Salut les gars j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23 et sur les meilleures cartes en position alternative Donc les gars cet aspect là il est devenu très important pour déterminer les bonnes cartes des mauvaises cartes Donc directement le prix de ces cartes multipostes ou on va dire polyvalentes sont plus chères que les cartes normales Donc tout le monde va les chercher et aujourd'hui je vais vous présenter tout ça dans quelques minutes N'hésitez surtout pas à lâcher votre like les gars pour le référencement et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne Et on va commencer maintenant Donc les gars voici toutes les cartes que j'ai préparé aujourd'hui mais pour vous expliquer rapidement le concept des liens de ce FIFA Ou bien des changements de postes Donc il n'y aura plus de changements de postes classiques sur ce FIFA Déjà on a un seul élément changement de position pour tous les postes Ça on le sait Deuxièmement on a pour chaque poste de base on a un autre poste alternatif pour tous les joueurs Donc il n'y a pas une exception Par exemple si on a le poste de base DLD qui est latéral offensif Pour chaque DLD du jeu il y a sûrement la position alternative DD Défenseur droit Et là on parle de la position de base qui est sur la carte du joueur Si on prend exemple de Walker En DD il a sûrement la position DLD en alternative Ça on a très bien compris les gars Mais il y a aussi une possibilité Qu'un joueur ait 2, 3 ou plusieurs postes alternatifs Qu'on peut changer normalement avec la consommable Et donc on va prendre exemple les gars Deux premiers joueurs très intéressants en première ligue Phil Foden C'est une carte pourquoi je dis qu'elle est intéressante C'est tout simplement parce qu'il a 2, bien 3 postes alternatifs les gars A côté de sa position normale qui est AG Donc CF, C, A, T Cam, C, M, O, C en anglais Et LM c'est normal parce qu'il est AG Donc on pourra changer vers MG Donc avec la consommable de position les gars On peut changer vers n'importe quel poste qu'on le souhaite Et franchement les gars Foden dans l'axe Ça donne envie La carte sur l'âle elle est pas très rapide Donc on s'en fout un petit peu Mais la carte vraiment elle va coûter cher Juste pour le changement de position Qui est dans l'axe Même en AT il peut marcher très très bien Sur des formations comme le 4, 3, 2, 1 Mais les gars Amosé je crois que c'est le poste le plus intéressant pour lui Très belle carte franchement Il a la passe, il a le dribble, il attire un peu Ensuite une autre carte que je trouve très intéressante Non pas uniquement par les stats les gars Parce qu'elle est incroyable au niveau des stats 88 de vitesse, 88 de dribble Et 86 de finition Et beaucoup de passes aussi Mais il a deux postes alternatifs Qui se complémentent beaucoup On peut jouer en AT Mais aussi Amosé et Buteur Donc les gars tenons en compte Qu'avec les informes et les cartes spéciales du joueur Peut-être qu'il aura d'autres positions alternatives Et d'autres positions de base Ça peut changer bien sûr Mais c'est déjà une addition qui change tout Bon on le sait très bien On peut changer l'emplacement des joueurs dans le match Avec la tactique perso Mais là pour faire des liens au début du match C'est très important Un coucou les gars Une carte très folle franchement Et avec la position Amosé J'ai déjà parlé de ça On a besoin des joueurs comme lui les gars France et Bundes incroyable Troisième carte à présenter aujourd'hui C'est Gonzalo Guedes Tout le monde en parle Tout le monde en parle cette carte les gars Et c'est pour une raison Je pense pas qu'il sera très très cher au début du jeu Il sera abordable En alentour de 10 000 à mon avis Regardez les positions qu'il peut prendre Normalement il était MG AG les années dernières Et cette année il est directement buteur Et on peut changer vers MG si on veut Mais sa position de base Elle est vraiment la meilleure pour lui Je pense Un joueur assez physique aussi Je pense qu'il va très mal au début du jeu Maintenant on revient sur Kyle Walker Comme on le sait tous ou pas les gars Dans la vraie vie Ce joueur là Il joue au poste DC aussi Défenseur central Mais sur FIFA Ils ont pas voulu Casser ce jeu directement Et mettre une position alternative En DC Donc c'est le petit bémol De cette addition Ils veulent pas que tout le monde joue avec En DC Donc ils ont interdit le poste Pour la carte de base Déception à mon avis Déception pour vous je crois aussi Si on imite les joueurs comme ça C'est pas trop top Emre Can Une autre carte Qui a l'air abordable Vraiment au début du jeu Je pense pas qu'il va coûter plus de 10 000 Mais les gars Il a beaucoup de défense Beaucoup de physique La passe Un dribble pas mal 91 de vitesse de sprint Donc on peut le prendre même en DC Avec cette accélération Je pense pas que ça sera très problématique Franchement un joueur à tester A voir dans son équipe La Bundesliga C'est pas mal hein Un autre joueur aussi très intéressant Comme l'année dernière les gars Marcos Llorente les gars En MC Mais il peut jouer aussi En MD Et en DD Le post DD les gars En Liga Il manque un petit peu Et je trouve que Marcos Llorente les gars Il peut jouer très facilement Dans ce post Grâce à ses stats en défense Surtout en physique aussi En dribble En passe Un joueur très polyvalent Il est de 88 de vitesse Malgré le petit downgrade De sa carte Mais je pense qu'il fera De très très sales Sur le 21 Comme chaque année Diogo Jota Le joueur de Liverpool Le portugais les gars Il a aussi deux postes alternatifs On a AT de base Donc directement Il pourra jouer en buteur Mais aussi en AG Mais je trouve que buteur C'est son meilleur post Il a la finition Il a le dribble Il est physique Et on voit ici En termes de stats In game Par rapport à la position En buteur AT C'est ses meilleures positions Ensuite une carte Qu'on a tous vu les gars Je vois au Cancelo De base il est en DG Et il peut jouer en DD Très polyvalent aussi Jurien Timber Un joueur de l'Ajax Qui a l'air très très intéressant Comme une carte D'équipe starter Franchement les gars 83 de vitesse 80 d'accélération 83 de marquage Qui est très très bien Et un physique très très bon Il peut jouer en DD aussi Mais avec cette vitesse Je trouve que c'est pas très très spécial Comme carte à jouer en DD Mais ça va Je trouve qu'on peut vraiment Avoir le choix De changement de position On a ici Moussa Diaby En 84 de notes Comme les années dernières Il avait des informes On est les droits Et on est les gauches Cette fois les gars Il y a 3 changements de position En MD AD Et MG AG Donc on peut jouer n'importe où Pour l'Audi Bala C'était clair aussi AT Buteur Et AMOC Pour moi il m'intéresse pas trop En buteur Ni en AT Parce que le physique Ça moque un peu trop Et la vitesse aussi Il a pris un moins en ça Mais en AMOC Je trouve qu'il a tout ce qu'il faut Le tir de loin Le dribble La passe Il a l'air très très fort les gars Je pense que je vais le tester Cette année aussi Lucas Paquette A transféré A la première ligue Cette année A West Ham Sa position de base C'est AMOC Et ses positions alternatives MC AT Je trouve qu'il est très polyvalent Ce joueur Dans la vraie vie Et dans le jeu aussi En termes de stats Il a le dribble Il a les 5 étoiles Techniques On peut le mettre en AMOC Pas de problème Mais je trouve que Beaucoup de monde Vraiment le mettre en AMOC Pour ses stats En défense Reste à tester in game Mertes C'est pas forcément un joueur Que je veux avoir Dans mon équipe Ou bien je veux tester Mais les gars Cette carte Elle a l'air pas mal Franchement Mais il est un peu compliqué A placer dans des équipes Ça on va pas se le cacher Donc il peut jouer En buteur AMOC Et AT Il reste pas beaucoup de cartes Les gars On a Korea En MD aussi Il peut jouer Et AT Il a beaucoup de finitions Beaucoup de tirs Pas mal aussi cette carte Le seul problème avec lui Je trouve que C'est le calme Je trouve que c'est le calme Comme l'année dernière Il rate Et beaucoup Enfin ça fait Thomas l'émarre Les gars Cette année Il est en MC En carte En poste de base Mais on peut le jouer aussi En MD Et en MG Très polyvalent Cette carte Les gars Je trouve qu'il sera intéressant A jouer Au début Avec les équipes starter En MC Il fera du mal Élevé Élevé La défense Elle est pas ouf Mais il peut servir En MC On passe encore une fois Un joueur de première ligue Reim Sterling Comme on le sait très bien Il peut jouer en AD Qu'en AG Donc moi je pense que je vais le préférer En AD Juste pour le pied fort Si on veut croiser Avec son pied fort Tout simplement Sauf si la méta des tirs en finesse Est toujours là On le joue en AG Il n'y a pas de problème aussi Mais je pense qu'ils en a refait Vraiment les tirs en finesse Donc on va le mettre en AD Pourquoi pas D'ailleurs les gars Pour les changements de poste Je pense que la consommable Va coûter un peu cher Au début du jeu Mais si ça coûte pas très cher N'hésitez pas à prendre des cartes Intéressantes Et changer leur poste Et les vendre A un prix un peu cher Je pense que ça va marcher Comme technique d'agent à revente Comme Davis par exemple les gars En DLG Et en MG Avec cette vitesse là Où je pense qu'il va faire mal A celui là Très bon MG pour débuter le jeu Il sera défensif Offensif Tout Maintenant les gars Zaha En première ligue Cette année les gars Sa carte Elle est hyper hyper intéressante Non pas parce qu'il a 5 étoiles De geste technique Mais parce que Premièrement Il a de très bas stats On voit notamment le physique Qui est élevé ici L'agression La force et tout Et surtout le dribble Comme on sait très bien Et la vitesse aussi 90 dans l'axe les gars Je pense que beaucoup de monde Vont jouer en AT Il va faire très très mal Même chose pour Mané C'est la même chose En termes de poste alternatif On a AT Donc il peut jouer dans l'axe Très bien aussi Et AG Dans le deuxième poste alternatif Mané Il sera un peu cher au début C'est normal Une carte incroyable En Bundesliga Je pense les gars Vraiment que la Bundesliga Sera bien comme une ligue Pour faire une équipe Autour Moisés Simon en Ligue 1 Cette fois aussi C'est une carte Qui est pas Folle 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 Au niveau des stats Mais les gars Il a son poste MG De base Et cette fois Il peut jouer en buteur En buteur les gars Avec 90 de vitesse 90 d'agilité D'équilibre Pas trop de finition Je pense qu'un style Le réglera Et au début du jeu Arriver rapidement Face au but Avec ces joueurs là Ça va être un peu facile Et ça va faire mal Rashford D'après l'énorme downgrade Qu'il a eu Il peut jouer aussi En buteur Et en MG Je trouve que Le downgrade Il lui a fait beaucoup de mal Mais il va rester un peu cher Au début Parce que c'est Rashford Il a 5 étoiles Et il peut jouer en buteur Zakaria En première ligue Toujours Une carte très très intéressante Il va coûter très cher aussi Parce que On va dire Il va remplacer Comte Qui a un downgrade De vitesse Donc lui Il peut jouer en MC aussi NDC MC On a Bellingham Qui peut jouer en MG Mais c'est pas très intéressant A mon avis De le jouer là bas On a Sergi Darder Les gars Un joueur de la liga Qui est en MC de base Mais il peut jouer en MDC Et en MOC Moi je trouve qu'en MC C'est son meilleur poste Les gars Parce qu'il n'a pas trop De défense Mais si Ça va Ça va Je pense que le mettre en MDC C'est pas très grave aussi C'est à vous de choisir Perso je le mettrai en MC Uniquement Mouzialla Le jeune joueur du Bayern Qu'est-ce qu'on a ici En poste de base C'est MC Et en poste d'internative MG Et AMOC AMOC Ça très bien Avec ce dribble là J'ai vu jouer avec le Bayern Franchement il est chaud ce mec A deux tests In game Dans Jouma Directement buteur Elle est une des cartes Les plus intéressantes Pour le début aussi Regardez moi ces stats Il y a beaucoup de finition Beaucoup de vitesse Positionnement aussi Et un peu de dribble Et surtout un peu de physique C'est très bien Franchement il sera parfait En buteur D'ailleurs dites moi en commentaire C'est quoi les cartes Que vous trouvez Qui sont plus intéressantes En termes de changement de poste Et de stats Les deux en même temps Là il meurt Qui peut jouer en MC Aussi Il a moyen de dribble Donc pas mal aussi On a aussi une autre carte 5 étoiles C'est David Nerès Toujours aussi fort Dribble Vitesse Et un peu de passe Les gars Il y a 3 positions différentes Alternatives AG MOC Et MD C'est parfait Ça me tente de jouer en MOC Si vous avez une équipe full brésilienne Ou quoi Ou un coin de radio Comme je sais très bien Il peut jouer en MD DLD Et DD C'est comme Davis Mais il est dans le côté droit Très belle stat pour jouer en MD Rien à dire Le dribble, la passe Qui est moyenne, le physique La passe qui manque un peu Mais la vitesse Celle qu'on pense Et pour la dernière carte C'est Mokele du PSG Nordi Mokele Qui peut jouer en DC Bien sûr Je pense que c'est son meilleur poste de DC Il y a vraiment des stats Pas mal du tout Dites moi ce que vous en pensez Dites moi les cartes Qui vous intéressent le plus C'était une vidéo vraiment rapide J'espère que vous l'avez kiffé On a aussi d'autres cartes Mais comme Kunia Comme Rafa Mais je vais pas passer une heure A lisser les cartes On va les découvrir ensemble A la sortie du jeu N'hésitez pas à acheter un like Et de vous abonner Si vous êtes nouveau sur la chaîne Et on se dit à très bientôt Pour une nouvelle Ciao tout le monde Abonne-toi frérot